Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, la chronique qui vous donne chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. On commence cette chronique avec le programme du 9 au 15 décembre. Et si vous aimez les chiens ? C'est pour votre fils ? C'est tout comme. J'espère que ça va lui plaire. Ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu. On a un avarit de moteur. Belle et Sébastien, l'aventure continue. De Christian Duguay. En septembre 1945 au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d'Angelina. Malheureusement celle-ci a disparu dans un accident d'avion. Les deux compères vont tout faire pour la retrouver. Je savais qu'il ne fallait pas te faire une chance. T'es trop petit pour comprendre. Je suis partie. Je n'ai jamais été amie avec une fille. Maki t'a dit qu'on était amie. Si vous avez toujours rêvé de parler comme ça. Bonjour toi ! Qu'est-ce que c'est ? Accrochez-vous ! Au cœur de l'océan, de Ronoward. En 1820, pendant la période de l'hiver, le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Zélande pour le Pacifique. Mais en route, elle croise une baleine gigantesque qui provoque le naufrage de leur embarcation. Les marins vont donc essayer de survivre. Oui, ça fait énormément penser à Moby Dick. Reviens. Promets-le-moi. Si vous pensez que la musique et l'amour sont intimement liés. En teneur pour l'ambassade de France, de saluer la présence d'Antoine Abelard, grand compositeur français. Bienvenue en Inde. 1 plus 1 de Claude Lelouch. Antoine compose de la musique. Il a du charme, du succès et traverse la vie avec humour et légèreté. Lors d'un déplacement en Inde pour son travail, il rencontre Anna, une femme qui est totalement son opposé. Mais ils vont vivre ensemble une aventure incroyable. Pardon, mais j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Si vous aimez les histoires bibliques, détournez. A mon avis, on n'a pas le droit d'être là. Le déluge ! Attendez ! Oh là là, il part sans nous ! Oups, j'ai raté l'arche. De Toby Jenkel. Alors que le grand déluge arrive et que du coup la fin du monde approche, Noé construit son arc pour recueillir l'ensemble des animaux de la création. J'ai dit tous les animaux ? Eh bien presque, puisque des nestérians, des créatures plutôt adorables, Eh bien ne sont pas forcément invités dans l'arche. Ils vont devoir apprendre à survivre au flot immense qui va leur tomber dessus. Aïda ! Mais voilà ! Si vous pensez que la réalité rejoint trop souvent la fiction. Taj Mahal de Nicolas Sada. A 18 ans, Louise loge dans une suite de l'hôtel, le Taj Mahal Palace. Alors qu'elle est seule un soir dans sa chambre, elle entend des bruits bizarres. Et se rend compte que c'est une attaque terroriste. Il y a des coups de feu, il y a des gens qui parlent très fort, qui hurlent. Si vous aimez les enterrements animés. Chasseurs, j'aime pas les chasseurs mais putain, quel bon coup. 21 Nuits avec Paty, de Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu. Au cours de l'été, Caroline, parisienne et mère de famille d'une quarantaine d'années, doit redescendre dans le sud pour organiser l'enterrement de sa mère, une avocate un tout petit peu volage. J'ai tout lâché, lui pareil, et crac, on s'est retrouvés par terre, le lit n'existait plus, tout pété, en vrac, moi pareil. Et si le monstre de Frankenstein n'était pas réellement le monstre ? Prève d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher. Docteur Frankenstein, de Paul McGigan. C'est l'histoire de Victor Frankenstein, ce médecin complètement fou qui, à l'aide de son assistant Igor, veut révolutionner la médecine moderne. Victor, vous m'aviez promis que votre but, c'était la vie. C'est désormais tellement plus. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec le pont des espions en VO et en VF. Demain, le voyage d'Arlo en 2D et 3D. Et Hunger Games, la révolte, partie numéro 2. Et l'avant-première de la semaine, c'est Snoopy et les Peanuts. C'est enfin les aventures de Snoopy en 3D sur grand écran. Et à cette occasion, il va aider son copain Charlie Brown à devenir un petit garçon beaucoup moins peureux. Enfin, ils espèrent en tout cas. Nous voici à la fin de cette chronique. Et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Il y a pas mal de films cette semaine. Pas mal de genres cinématographiques. Donc je pense que vous pouvez vous faire plaisir. N'oubliez pas également qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie de Star Wars. Oui, l'éveil de la force. Le numéro 7. Oui, c'est ça, c'est le numéro 7. Donc si vous n'avez pas réservé vos places, n'oubliez pas de courir à l'accueil du cinéma pour les réserver. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Regardez de bons films. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501